Bien-aimés dans le Seigneur Mbote Nabisso, bonjour, shalom, bilo bozo Nabisso, partout, place Bozali. Bozali les averti, comme d'habitude, nous voulons venir vers vous, puisque c'est pour venir avec, puisque c'est un message que nous recevons du Seigneur, et ce message doit être réellement aussi partagé, annoncé, c'est pourquoi tout ça qu'il y a, chaque fois, puisque nous croyons, nous croyons que la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est vraiment une mission au Yoseu Senga, il faut tout propager la bonne nouvelle, puisque tout ce qui va y a quitté, le moyen va changer, tout va y est, il va y avoir la pété, puisque le premier pas est Amoutu, c'est à dire qu'il faut comprendre, après, tu ne sais pas, 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 tu ne sais pas. Vraiment, il y a la mission, et tu sais, il y a des titres, il y a des titres de l'Obi, faisant de toutes les nations des disciples, des disciples de Yeshua. Pourquoi l'Obi, tout ça n'est pas dit ? Puisque nous avons compris, nous avions remarqué que beaucoup de gens propageaient la bonne nouvelle. Deux fois, il y a des nations, des disciples. C'est pourquoi il y a une prolifération, une assemblée, une façon de la religion, et même y a un prié, puisque chaque moutou azo y a un combo naïe ou y a un combo à Yeshua. Et vous allez remarqué même dans la Bible, que Paul, donc au sol, a un combo qui n'est pas, a un combo qui est appelé par Yeshua, a un combo qui est appelé par Yeshua, mais jamais a un dénomination, a un mouvement qui est un combo à Paul. C'est Pierre, Jacques, Pende. Alors, c'est pour dire que, «Bi soban anzambè, normalement, but au tozan ango nanmokil. » Après avoir été sauvés, nous devrions sauver aussi d'autres gens. C'est-à-dire, comme vous le savez, le monde va tellement mal qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a un concept qui a vraiment été averti pour continuer à véhiculer un message cristocentrique, un message où elle est centré sur Hamashia, un message où elle est centré sur la nouvelle naissance, un message où elle est centré, ça fait même partie à une mission, quand elle est averti. « C'est ce que vous avez dit, le Seigneur Yeshua. » Alors, en fait, faisons toute la mission des disciples. Première émission, c'est-à-dire que vous avez développé la nouvelle naissance. Alors, pour ce faire, dans quatre émissions où il y a la faisance de toutes les nations, des disciples, nous allons toujours faire des émissions interactives. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer notre présence à Ndekonanga, en Belgique, frère et j'ignore Mbotenayo. Bonjour mon frère, salome à tous. Je vous souhaite que son esprit nous guide et que son esprit puisse nous interpeller, nous enseigner dans toute la vérité. Donc, salome à tous. Amen. Est-ce que par rapport à l'introduction de la salle, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou quelque chose d'on doit ajouter ? Oui, je vais toujours ajouter quelque chose grâce au Seigneur. Pourquoi nous, on le but frère, tout ce qu'on fait, vraiment, il faut que ce soit Christo-centrique. Donc, on n'est pas là pour parler de nos vies, on n'est pas là pour parler de nos exploits. On est là pour parler de la part du Seigneur, c'est-à-dire un message qui vient d'en haut aussi. Pourquoi ? Quand on voit la nouvelle naissance, on ne voit pas les choses terrestres, mais on voit les choses célestes. Alors, tout enfant du Seigneur doit quand même, ou alors, doit vraiment être céleste. Pourquoi ? On doit garder ses yeux fixés vers le haut. Il doit aussi avoir une vie qui reflète aux choses en haut. Merci beaucoup. Vraiment, nous avons besoin d'avoir une interaction par audio, bien sûr. Pour nous, on a quelques images pour nous illustrer tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vraiment, avant qu'on soit dans le monde, nous allons prier. Pour nous, on a besoin d'avoir un choix de conduire par son esprit. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour, nous avons donné cette grâce, cette opportunité de parler de ta part. Yeshua, nous voulons réellement abandonner ces instants très essentiellement. Guide-nous par ton esprit, laisse que nos connaissances tombent et que tout ce que nous avons comme philosophie ne puisse pas réellement primer, mais seul ton esprit puisse parler à nous et que mon frère et moi ayons le même esprit qui va réellement conduire tes enfants dans la vérité par rapport à ces thèmes d'aujourd'hui. Prends le contrôle de toutes choses, au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, la nouvelle naissance. Mbota Mayasika. Les amis, bon, nous tenions ce peut être assez au Kango déjà, je suis sûr, rien plus que Batoubalandaka, b smartphones à mais qui nous portait déjà dans la Katiya, alors dans la Katicha, n'est-ce pas, il y a dans la Katiya des Églises, dans la Katiya des religions, dans la Katiya des assemblées, il y a dans la claufannée, on était statuesego, bien sûr, mais pas à la KRLANDA, on était où nous nous portons encore avant de la K meas Kội. Mais du moins, je vais dire qu'on aúché des couples qui perversed sont à très rarement, c'est possible d'avoir des ne장을 complètement explication romptes, l'arrière qu'on a été explicite selon les idées où l'esprit va nous guider par rapport à la trajetation de la passée, « C'est quoi, en fait, la nouvelle naissance ? » N'habite ce qui ferait, Réginio, avant qu'il n'y ait pas la bande, est-ce que tu peux déjà commencer, comment tu peux expliciter, selon ce que le Seigneur t'a mis aussi à cœur ? Bien sûr, frère, bien sûr, grâce au Seigneur, bien sûr. On va prendre, peut-être pour pouvoir mieux introduire ces thèmes, on va prendre un passage qui va nous introduire directement dans notre thème, un passage qui parle de la nouvelle naissance. Donc, on va aller sur les livres des gens. Jean 3, à partir du verset premier. Donc, je vais lire la parole à partir de Jean 3. Jean 3, à partir du verset premier. Jean 3, premier. « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de juif, qui vint, lui, auprès de Yeshua, des nuits, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Yeshua lui a répondu, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître ? » Yeshua lui a répondu, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc là, je m'arrête un peu au verset 5. Donc, dès là, on voit que Nicodème, qui était un docteur de la loi, en principe, il était censé le connaître, puisqu'il connaît la loi. Là, on voit quand même que les choses de l'esprit, pour mieux le maîtriser, ça ne demande pas d'être intellectuel, ça ne demande pas d'avoir des connaissances dans la tradition des hommes, ça ne demande pas d'avoir une culture générale aiguë, pas du tout, mais ça demande plutôt d'avoir un langage spirituel, de pouvoir comprendre les langages de Dieu. Pourquoi ? Dieu ne parle pas un langage humain, Dieu parle un langage qui est spirituel et qui est également céleste. Donc, on voit quand même qu'ici, Nicodème voulait comprendre, voilà, il avait vu le miracle que Yeshua avait opéré, et lui voulait comprendre comment, savoir par quels moyens on pouvait aussi être aussi efficace. Nous, Yeshua a lui répondu, enfin, on voit qu' Yeshua a répondu à Nicodème, c'est-à-dire que certainement, si c'était lié par rapport au miracle que Yeshua opérait, il fallait d'abord être spirituel, il fallait être, enfin, il fallait être né d'esprit, il fallait naître d'eau et d'esprit. Quand on parle d'être, on parle de naissance d'eau et d'esprit, l'eau, c'est la parole, et l'esprit également, c'est la parole. Donc, pour pouvoir comprendre tout cela, il fallait déjà être céleste. Et quand, en étant terrestre, on ne pouvait pas comprendre ce que Yeshua disait. D'où l'incompréhension de Nicodème, il a posé la question, comment veux-tu qu'un homme qui est déjà né puisse y renaître ? Il n'avait pas compris que Yeshua a parlé tout tôt d'une naissance qui ne dépend pas d'un parent, ne dépend pas d'un homme, ou d'une femme, mais d'une naissance qui dépendait carrément de Dieu lui-même. Pourquoi ? La naissance d'en haut, c'est une naissance qui est… Voilà, moi, je le définis d'ailleurs comme une grâce. C'est une grâce de la part du Seigneur. Pour moi, c'est la deuxième étape. Après conversion de tout enfant du Seigneur, après ta conversion, c'est là que le Seigneur peut t'engendrer d'en haut. C'est-à-dire que, tiens, le Seigneur, quand même, te transporte. Pour moi, c'est aussi une transportation. Voilà, le Seigneur transporte ton esprit. Il est fait à sa manière. Et il fait seulement sa parole. Enfin, que tu puisses te démarquer des personnes qui sont terrestres. Que ton comportement ou ta vie puissent refléter vraiment la vie d'un véritable disciple. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant, frère. Je t'ai vraiment fait la parole. Ensuite, on continue. Voilà. Donc, là, le frère a-t-il expliqué, Nabi So, par rapport à la vie où il y a un motou, il y a un docteur de la loi où il y a un Nicodème, un pharisien. Donc, il y a besoin, n'est-ce pas, besoin. Après avoir constaté la véracité, n'est-ce pas, la parole, il y a un miracle, il y a un choix. Il y a un choix qui décide que tout est vraiment bon. Puisque, comme il y a un choix qui décide que le message à Yeshua est basé, est-ce pas, canalisé, est-ce pas, focalisé sur le royaume des cieux. Il y a un évangile, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est-à-dire une bonne nouvelle. Maintenant, comme il y a un choix qui est venu, n'est-ce pas, pendant que l'exabition, n'est-ce pas, la vie après la vie d'Otou Mouna Awa, la vie après cette vie que nous avons, la vie après la mort ou bien la fin de toute chose. Il a fallu maintenant que toi, toi, il y a un concept où il y a un royaume des cieux. C'est-à-dire, en même temps qu'il y a un côté, Yeshua a, n'est-ce pas, commencé ses prédications par répandre, vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un coût qui a un royaume des cieux, il y a des décisions, mais plutôt, il y a des conditions, j'allais-je dire, il y a des conditions où il faut respecter pendant qu'il y a un coût qui a un royaume des cieux. Maintenant, le monsieur Nicodème, étant docteur, il y a une loi, il faut voir que la loi, la loi, la concept de l'Otou Mouna Awa, n'y était pas. Ce qui est là, c'est-à-dire qu'il y a un coût qui 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 a un coût. Comme l'aïcoutou, c'est qu'il y a une ancienne alliance, mais il y a un coût qui 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 a un coût. Alors, maintenant, frère, tu veux expliquer, mais tu me dis que c'est quoi le nouvel naissance ? C'est quoi la nouvelle naissance ? C'est quoi une nouvelle naissance ? Puisque même Nicodème n'avait pas compris, du coup, comment est-ce qu'il y a un coût qui 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 a un coût où il y a déjà. Je ne sais pas ce qui, frère, au-dessus, a déjà quelque chose à dire, Aegis, par rapport à la question, avant qu'il n'y a rien de répondre. C'est quoi, en fait, la nouvelle naissance ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance ? La nouvelle naissance, c'est-à-dire, voilà, on va peut-être prendre une référence par rapport à ces passages qu'il dit. Voilà, on va les prendre ici au verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc quand on parle de la nouvelle naissance, on parle d'une transformation spirituelle, c'est-à-dire les seigneurs transforment ton esprit. Les seigneurs, en fait, c'est aussi un moyen dont les seigneurs, ton ancien être, la personne qui était avant, est brisée par les seigneurs. Cette personne devient une nouvelle personne, d'où l'apôtre Paul disait « Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est les machiais qui vivent en moi. » C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, c'est-à-dire que maintenant tu es commandé par les seigneurs, tu es téléguidé par les seigneurs. Tes gestes sont réfléchis, tes intentions, tes comportements, ils reflètent la vie d'un vrai disciple. Pourquoi ? Un disciple, quand tu es né d'en haut, c'est-à-dire que tu es doté des attitudes, les seigneurs te dotent des attitudes qu'il a, les seigneurs te dotent même par rapport aux fruits de l'esprit dont on voit sur, qui sont l'écrit dans Galat 5.22. Donc, tu es doté des attributs du seigneur, tu attrapes la tempérance, tu attrapes aussi la maîtrise de soi, tu attrapes aussi, tu dois avoir la paix. Pourquoi ? On ne peut pas dire qu'on est né d'en haut si on est stressé. Pourquoi ? Le stress ne fait pas partie des attributs des enfants du seigneur. Toute personne qui est né d'en haut, c'est-à-dire qu'il attrape un comportement qui est exemplaire, un comportement qui est réplète vraiment la vie d'un disciple. Donc, c'est marcher dans la sainteté, marcher selon l'esprit, sans pourtant rester terrestre. Voilà, on va survoler. En même temps, toute personne qui est né d'en haut, il survole un peu, il survole un peu tout ce qui est séduction de ses siècles. En fait, il vit en contre-courant. On voit qu'il échoue en étant sur terre, il marchait en contre-courant. Pourquoi ? La voie du peuple, ce n'est pas la voie de Dieu. Pourquoi ? Voilà, ce dicton est complètement faux. La voie de Dieu, c'est une voie. On voit que la parole nous décrit la porte large et les chemins qui mènent à la perdition. Et la porte où nous, enfants du seigneur, nous devons passer, c'est une porte qui est resserrée. C'est une porte qui est, voilà, c'est une vie qui est conditionnée. C'est une vie de discipline. C'est une vie qui est, voilà, une vie qui reflète vraiment la volonté du seigneur. C'est-à-dire, on ne vit plus selon nos désirs, selon notre chair, mais on vit selon l'esprit. Et ce n'est pas selon l'esprit du monde. On vit selon l'esprit du seigneur qui est parfait, qui est sain. On vit, on marche dans la vérité, on marche dans la sainteté et surtout, on obéit au maître. On obéit au seigneur Yeshua, car c'est lui qui donne la vie. Voilà, frère. Donc, je t'irai un peu… Oui, vas-y, vas-y, frère. Finis, finis l'idée. Donc, voilà, on voit qu'on vit une vie, vraiment, on a une nouvelle vie. Donc, pourquoi on n'a pas une nouvelle naissance ? C'est aussi une nouvelle qui vient en haut. Toute personne qui vit, toute personne qui a été transportée en haut, c'est-à-dire que toutes ses habitudes terrestres sont morts avec lui. Donc, il attrape une nouvelle vie. Donc, tu es rené, en fait. Donc, ton esprit est… C'est une forme de régénération de l'esprit. Ton esprit est régénéré. C'est son… Peut-être que tu réponds, tu réponds, mais c'est des choses que tu as commencé à analyser. Le seigneur te brise, le seigneur te façon, le seigneur te donne une forme. Pour que tu puisses rentrer dans sa moule. Pourquoi la moule du seigneur, c'est une moule qui est étroite. C'est une moule où tu dois rentrer. C'est pas une moule où tu peux bouger comme tu veux, où tu peux faire comme tu veux. C'est une moule qui est conditionnée, qui est… Voilà, où tu rentres dans un… Voilà, on rentre effectivement dans la sainte doctrine. Et la sainte doctrine, c'est la sainteté, c'est la pureté. La sainteté, c'est aussi une manière d'avoir… C'est marqué dans l'Apocalypse. Ta robe, elle est blanche. Et tu dois continuer à tenir, à garder cette robe blanche en marchant dans la sainteté, en gardant sa parole. Et d'où la parole dit « Celui qui garde, et celui qui m'aime, gardera mes commandements. » Donc quand on est d'en haut, c'est-à-dire, on garde les commandements du seigneur. Et cette manière de garder les commandements du seigneur, ça ne veut pas dire seulement garder… Ce n'est pas mettre dans une copre fort, pas du tout. C'est entendre la voix du seigneur, écouter la voix du seigneur, et surtout la mise en pratique, les œuvres. Les œuvres, pourquoi même la foi sans les œuvres n'a pas d'importance ? Pourquoi ? Voilà, tes œuvres vont répéter la vie d'une personne qui obéit au seigneur, la vie d'une personne qui marche selon la volonté du seigneur. Voilà, frère. Voilà, donc je pense que le frère a été explicite, à expliquer en long et puis en large même, le concept de la nouvelle naissance. Je ne peux peut-être ajouter quelque chose. « Oh, il n'y a pas l'eau bas qui me n'a pas encore martelé sur… » Donc c'est-à-dire, la nouvelle naissance, c'est une transformation complète de l'esprit. Donc c'est-à-dire une transformation complète de ton être. En fait, il y a un moment où il y a la Bible, et ça, il y a la Bible, c'est-à-dire 2 Corinthiens 5-17, que ce qui est très important et qui devient une nouvelle création, il devient une nouvelle création. C'est-à-dire que c'est comme si tu ai recréé. C'est-à-dire vraiment, renaître de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle naissance, aussi qui est un pudicité. Ce qui est adultère, aussi qui est adultère. Ce qui est… Je ne sais pas, ce qui est voleur, aussi qui est moïbi. C'est-à-dire, tout ce que tu faisais avant, il faut vraiment en opposer avec ce que tu es aujourd'hui. C'est ça même ce que le frère parlait, je veux dire, par rapport à Galate 5. C'est pour montrer qu'il y a une opposition entre la nouvelle naissance et l'ancienne création, c'est-à-dire la nouvelle créature et l'ancienne créature. Il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence, mais il doit y avoir une différence, mais il doit y avoir une différence comme hypocrite. Il doit y avoir une différence, mais il doit y avoir une différence, mais il doit y avoir une différence. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas une différence, c'est-à-dire que la nouvelle naissance intervient dans la vie. Comment est-ce que la nouvelle naissance intervient dans la vie ? Frère, il y a peut-être ceux qui ont quelque chose à dire là-dessus. Question de la tournée. Comment est-ce qu'il y a une nouvelle naissance intervient dans la vie ? Déjà, deuxième étape, à une vie chrétienne. Pourquoi moi, j'ai toujours dit, il y a toujours une différence entre un païen, un chrétien et puis un disciple. Pour moi, tu passes déjà d'une vie païenne à une vie chrétienne, c'est-à-dire une vie où tu ne pèches plus volontairement, une vie où plus ou moins tu es dans l'obéissance de la parole. Et en se conduisant correctement comme il faut, et c'est là que la nouvelle naissance, ça vient du Seigneur en fait. C'est une grâce. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est le Seigneur qui est né. C'est lui qui donne cette naissance. C'est lui qui prend ton esprit, il amène ton esprit. C'est comme si tu es en train de dormir, le Seigneur arrive, il prend ton esprit, il ramène ton esprit en haut, dans les cieux. En fait, c'est là qu'il façonne ton esprit. C'est lui qui t'est né de nouveau, c'est lui qui te donne, c'est lui qui t'engendre de l'esprit. Cela ne dépend pas vraiment d'une volonté humaine, plutôt ça dépend plus de la volonté. Du Seigneur lui-même. Et pour, voilà, peut-être pour expliquer un peu plus cela, on va prendre un passage sur, on va prendre à Matthieu. Matthieu, chapitre 16, au verset 19. En fait, j'ai répondu à la question, mais je veux en même temps aller un peu plus loin encore dans la nouvelle naissance. Ici, on voit, le Seigneur, Yeshua a parlé à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » On voit ici, toute personne qui est née d'en haut, il les reçoit. Donc, on comprend quand même que ça ne dépend quand même pas. La parole ne dit pas que quand tu n'es née d'en haut, tu ne prendras les clés des cieux, tout ça. Non, non, c'est le Seigneur qui te donne. Donc, quand le Seigneur est né d'en haut, ensuite, il te donne les clés du royaume. Les clés du royaume, c'est-à-dire les faits verts, les faits verts de pouvoir aussi hériter du royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est aussi une forme. On voit l'exemple, quand tu es en Afrique avant d'arriver en Europe, avant de passer par l'Afrique, quand tu n'es pas résident européen, ni tu n'as pas de nationalité européenne, pour pouvoir arriver en Europe, il faut quand même un visa. Donc, c'est un peu pareil, c'est pour pouvoir faire comprendre plus facilement. Quand on est d'en haut, c'est-à-dire qu'on reçoit un visa, on reçoit un accès pour le royaume. Donc, d'où on voit dans Matthieu 16, 19, le Seigneur parle à Pierre et que toute personne qui n'est d'en haut, on reçoit les clés de la part du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous agrée, en fait. Il t'accepte. C'est là qu'on devient même maintenant, on va passer au troisième étape. Tout à l'heure, on parlait de l'étape du païen au chrétien. Mais là, tu deviens disciple. Pourquoi un disciple ? C'est quelqu'un qui obéit au commandement de son maître. Pourquoi ? Yeshua a laissé des disciples et il n'a pas laissé des chrétiens. On connaît tous l'origine des chrétiens. Les chrétiens, c'est les chrétiens d'Antioche qui ont appelé l'apôtre Paul et ceux qui étaient avec lui. Ceux qui étaient avec lui, chrétiens, selon l'ère Mars, puisqu'il y a ces gens, ils marchaient comme les machiais. Donc, d'où on revient quand même sur notre sujet. Donc, toute personne qui naît d'en haut, qui reçoit les clés de la part du Seigneur. C'est-à-dire que tu reçois l'accès au royaume. Tu reçois ton visa, les passes pour pouvoir être vraiment appelé disciple et du Seigneur. Surtout, c'est aussi une forme, c'est une garantie. Garantie avec une nuance, une garantie tout en sachant que si tu gardes toujours ta robe blanche, pour moi, la nouvelle naissance, c'est aussi une garantie. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir hériter le royaume des cieux. Je termine la parole. C'est comme un enfant qui dit que ce n'est pas sa volonté à lui. En fait, ce sont des parents, ce sont les parents de cet enfant qui décident. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle naissance qui a une transformation complète. L'être spirituel ou bien de l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose avec la conversion. C'est pourquoi même avant qu'il y ait une conversion, il n'y a pas que la nouvelle naissance ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Ça dépend donc de Yeshua lui-même. Ça ne dépend pas de nous. La Bible nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Virgule. Tout le monde dit que Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu qui? Yeshua. Le Seigneur, en fait. À ceux qui croient en son nom, croient au Seigneur Jésus, croient au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé. Et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est donc des dieux. C'est par là que ceux qui déjà ont nimié, ceux qui déjà ont confesseillé, déjà, tu sais, comme si tu étais entré, tu es au côté de la porte. Il y a la partie B, n'est-ce pas? Il y a verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et l'ingolobakeu, kobotamayasika, ou bien devenir enfant de Dieu. Puisque quand on dit devenir enfant de Dieu, on sous-entend que avant tu étais enfant de X, ou bien enfant, tu n'étais pas, avant plutôt, tu n'avais pas un père. C'est-à-dire que tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te prend comme son fils. C'est-à-dire, okomi moananaie, okomi sa fille, okomi son fils. C'est-à-dire que tu nais de lui, en fait. Obotami epanaie. Obotami naie. Alors, cette naissance n'est pas, comment dirais-je, une volonté de l'homme. Ce n'est pas une volonté du sang. Même pas ta volonté à toi. Dieu, on ne peut pas l'influencer, en fait. Puisqu'il voit tout ce qui se cache dans ton cœur. C'est à lui maintenant de te dire, oui, donc je t'accepte. C'est pourquoi même Yeshua dira que nul ne vient à moi si le père ne l'attire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, elle a une volonté de moutre que non, je vais suivre le Seigneur. Bon, c'est la histoire où il y a un jeune homme riche, il y a Luc. Alors, comment faire ? Non, non, plutôt, il y a un passage où il y a, avant tout comme on a parti, il y a un jeune homme riche. Il y a un homme qui voulait suivre Yeshua. Il y a un homme qui voulait suivre Yeshua, enfin, il y a un homme qui voulait suivre le Seigneur. Mais quand même la même circonstance, il y a un homme qui voulait vivre en줘, il y a un homme qui voulait suivre la oste. Il y a un homme qui voulait suivre. Oh, c'est-à-dire, Yeshua a salé au-delà de la sélection. Il y a un homme qui voulait dire que il y a beaucoup d'élus, mais peu d'élus. Pour que j'en ai une élection, il faut exercer le feu. C'est-à-dire, il faut, donc, « Oh, le kanamoto. » Il faut « Autorastika, vraiment. » Il y en a pas eu que la différence entre se convertir, c'est « Oto bengi, na grec, ma tomei, m'a vingango par défaut, metanoia, mesaka metania. » Il y a, ça dit, il y a le renouvellement et la pensée. Oh, la pensée n'est pas dans l'esprit. La pensée, c'est dans l'homme, c'est dans la chair. C'est dans l'âme, c'est dans l'émotion. La pensée, c'est quelque chose, qu'on manipulait, c'est-à-dire, la nouvelle naissance est différente, n'est-ce pas, de la conversion aux Alli Moutou. Il s'est, n'est-ce pas, décidé de tout abandonner, mais il est là, il croit en Yeshua. C'est pourquoi vous verrez des gens qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, mais demain ils font des choses. Autrement, il tourne la question, mais est-ce que vraiment, est-ce que vraiment ? C'est ainsi qu'il y a un retour dans la question. Est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, il peut retomber à comme ils sont païens ? Ça, c'est une bonne question, mais je pense que cette question, je vais peut-être répondre à ça d'une manière allégorique, en disant, on va prendre maintenant les contextes églises, en fait. On voit que, après, je vais arriver à la réponse peut-être un peu plus tard, on voit que, quand on dit que toute personne qui est né d'en haut, c'est-à-dire, on fait référence à l'église du Seigneur. Pourquoi ? L'église du Seigneur, c'est une église qui marche, qui reçoit la parole, qui reçoit des éclairages de la parole du Seigneur, qui reçoit des éliminations, qui reçoit également des révélations de la parole du Seigneur pour t'éviter, pour t'éviter, qui reçoit en même temps des interpellations de la parole du Seigneur, pour t'éviter à tomber dans le panneau, pour t'éviter à tomber un peu dans la sélection, et c'est sûr qu'il y a pourquoi. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils vont dans les églises, ils ne changent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Et toute personne qui est née d'en haut, moi, maintenant, je peux répondre à ta question. Quand on est d'en haut, on a une marche qui est exemplaire. Donc, on fait attention. On évite, en fait, de pécher volontairement des uns. Et on évite même de faire trémucher les autres. On est là plutôt pour conseiller les autres, pour interpréter les autres, pour aider les autres aussi à atteindre un but. On a tous un but, c'est aller au ciel. Donc, toute personne qui est née d'eau et d'esprit, pour moi, c'est aussi là qu'on reçoit en étant nés d'en haut, en étant nés de nouveau, on reçoit aussi ce qu'on appelle les baptêmes du Saint-Esprit. Alors, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est marché comme un païen, on est pêché volontairement, on observe par la parole du Seigneur et on la met en pratique. Donc, ma réponse, c'est que toute personne qui est née d'en haut, qui est née de nouveau, excusez-moi, ne peut plus revenir dans le monde. Pourquoi ? Il est doté d'un baptême du Saint-Esprit. Il est doté de l'Esprit du Seigneur qui l'interpelle, qui les protège, qui les garde, en fait, qui les réprimande quand il les faut et surtout, qui l'empêche de se conduire comme un homme animal. Parce qu'il est doté de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Dieu ne se trompe pas. Dieu ne t'intergiverse pas. Dieu est parfait et son Esprit est parfait également. Et ses enfants marchent dans la sainteté. Quoique la chair reste faible, mais toute personne qui est née d'en haut, qui est née de nouveau, marche dans la sainteté et ne peut plus revenir dans le monde. Pourquoi ? Il n'est pas né selon sa volonté, mais il est né par la force du Tout-Puissant. Il est né par la force de l'Esprit qui domine tous les esprits qu'il peut avoir. Il est au-dessus de toute puissance. Donc toute personne qui est née de nouveau, il marche selon la volonté du Seigneur et ne peut plus revenir dans le monde. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons que ceux-là qui ont bien commencé apparemment et à la fin ou bien pendant leur marche c'est que ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Bien sûr. Bien sûr, frère. Bien sûr. Le Seigneur ne se trompe pas. L'œuvre du Seigneur est parfaite. Le Seigneur ne se trompe pas. Le Seigneur n'est pas un être humain ni pour mentir ni pour se tromper. Donc, son œuvre est parfaite. quand il décide de continuer de nouveau tu continues dans la marche. Quoique la marche peut être dure mais tu restes dedans. Tu restes focus sur la marche et tu avances. Voilà. D'autant que il y a presque une chose mais il y a une chose dans la question qui est quand est-ce comment dire et plutôt que comment ce qui m'a dit c'est c'est parce qu'il y a des choses qui sont Il y a des images humaines, images physiques c'est-à-dire ex-mari ex-femme Par exemple comment dire il y a un seul à changer il y a un seul ex-compagnie ex-boss mais ce qui est moutou il y a un lien il y a un lien il y a un lien un lien il y a même père même mère il y a un parent on ne parle plus d'ex pourquoi ? Parce qu'il y a impossible c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça c'est mon ex-papa c'est-à-dire le père qui est génitaire il y a vie donc il y a un lien pour le bon c'est-à-dire que tu deviens enfant de Dieu c'est-à-dire tu deviens une nouvelle créature c'est-à-dire que ce qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a scellé de son esprit il sait tellement tout il est omnipotent omniscient il peut rentrer dans la vie d'une personne et changer la vie sans que il y a un lien il ne peut pas contredire qu'il y a un frère il ne peut qu'il y a un lien c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a salité comme la pote que Paul dira tout ce que je regardais comme je regardais comme il y a l'un c'est-à-dire qu'il y a de la vie elle d'un il n'y a d'un d'un à de nouveau il y a d'un en la de Ça dit, oui, mais ça ne veut absolument rien. Ça dit, coureur de Jupon, que l'a montré ici par-ci, par-là, dans le monde où il y a une créature normale. Ça dit que ça veut dire que quelque chose n'a pisté. Pris, mon frère, pris, ma soeur, sur ta vie par rapport à cela, parce qu'il n'y a personne qui est pour eux la nouvelle naissance implique que la nouvelle naissance implique que la nouvelle naissance a commis place donc de point A à point B c'est ça la nouvelle naissance donc on a fait sa frère parole il y a souka comme ça on a obtenu quelques passages bibliques puisque et on a fait un caractère évangélique j'aimerais que il y a toujours une habitude même si on peut verser les chapitres ne vont pas comprendre vraiment dans le contexte mais dans chaque fin il y a une émission il y a un verset comme ça chaque mouton il y a un carnet il y a un papier ou bien soit quelque part pour méditer plus tard il y a un peu il y a un peu ce que je veux rajouter en ce moment c'est un conseil à tout enfant du Seigneur nous devons chercher à avoir une relation visionnelle avec le Seigneur nous devons chercher à avoir l'intimité avec le Seigneur pourquoi ? quand on parle d'une naissance nouvelle c'est-à-dire une naissance d'en haut alors aujourd'hui on voit partout les dénominations les églises soit disant dénominationnelles toutes ces églises qui sont nées de la terre pourquoi ? ça porte des noms la manne cachée ainsi de suite c'est les noms que les humains ont donnés alors la vraie église du Seigneur porte sa marque en tant que la vraie église du Seigneur porte le nom du Yeshua ça ne porte pas un nom qu'un être humain un jour il se réveille il se dit tiens je mets des chaises rouges et blancs il fait à sa sauce pour moi c'est pas ça donc on doit vraiment chercher à avoir une relation visionnelle avec le Seigneur avoir une intimité avec le Seigneur surtout garder nos yeux fixés vers Yeshua car c'est lui qui est le chemin la vérité et la vie c'est lui qui est la lumière du monde c'est lui il est la lumière il n'est pas un prince la lumière il n'est pas une lumière à moitié il est la lumière éluissante c'est lui qui est le plus puissant en même temps donc cherchons vraiment à avoir une relation visionnelle avec le Seigneur afin que nous puissions garder nos robes blanches pour pouvoir hériter les royaumes des cieux voilà frère merci pour la parole voilà merci beaucoup aussi mon frère j'ignore pour la tente de passer ensemble donc là nous terminons notre émission d'aujourd'hui avec quelques versions de passer biblique nous ne voulons pas ici faire une église virtuelle non c'est pas ça donc nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu au moyen il y a internet parce que il y a un moyen facile pour atteindre l'église l'église mais chaque moutoubissi qui a l'église ce 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 qui a l'église pourquoi pas beaucoup peut-être partager ma cambo tout partager la bine ce qui a l'église il y a d'autres choses qui a l'église qui a l'église pour comprendre le bien il y a un moyen de se dire que nous sommes tous les membres puisque nous sommes pas nous sommes accessibles pour répondre comme d'habitude pour répondre à nous on a coupé ce qui a l'église par rapport à l'émission à l'élo la nouvelle naissance aujourd'hui il y a Jean 3-3 où il y a Nicodème par rapport à la nouvelle naissance il y a Jean 3-3 il y a Jean 3-5 aussi il y a Jean 3-3 et Jean 3-3-5 et puis il y a Jean 3-3 et Jean 3-3-5 et Jean 3-3-5 et Jean 3-3-5 si quelqu'un est en Christ il y a une nouvelle créature et puis Galate 6-15 car en Yeshua ou bien en Mashiach il n'y a au fait pas de des différences c'est-à-dire il y a par sa grâce pour un robot et en Mashiach il y a à la tête il n'y a 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 ça veut dire que dans le cadre de la galaxie qui est au centre il y a donc la nouvelle naissance ou bien la vie éternelle et puis Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9 il n'y a plus qu'il n'y a car ce n'est pas la grâce que vous avez que nous avons été sauvés par les moyens de la foi et bon on a moutou amikou misate que il n'y a il n'y a ça dit c'est par la grâce il n'y a volonté il n'y a volonté plus volonté seulement à Yeshua il n'y a qu'il n'y a pour la vie sur Ephésiens 2 8 à 9 et puis le bac qui parlons verset M'su Ali dans titre chapitre 3 verset 5 donc il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde donc par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit voilà l'article chapitre 3 verset 5 et puis pendant Fouca 1 Pierre chapitre 1 verset 23 vous qui êtes nés donc de nouveau non d'une sémence incorruptible mais d'une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu donc je pense qu'il y a quelques passages vous avez peut-être que vous avez miséricorde à vous exemple là pour que le début de continuer n'est pas il faut croître donc on a mollu et puis tant que vous autres vous avez pour que vous vous m'a m'a vous m'a dit que la moisson est grande il y a peu de vous mais avant quand il y a la moisson il faut une m'a Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie pour la première émission aujourd'hui. Frère, je vous remercie pour la participation. Voilà. Alors, à la prochaine. Bye, bye. Bye.